Que doit-on faire pour vivre dans le bonheur et la joie ? Pour vivre dans le bonheur et la joie, on doit tous veiller sur la propreté du corps, du cœur et de notre environnement. Quel est l'effet de la qualité de l'environnement sur notre vie extérieure et intérieure ? Et pour mener une vie sereine et joyeuse, chacun doit accorder une grande attention à la purification de son environnement intérieur et extérieur. Quels sont les mots que nous évite la propreté corporelle personnellement ? On va commencer par la propreté du corps, par des bains fréquents, à l'eau et au savon pour empêcher les microbes. La transpiration aidant à trouver refuge dans les cheveux et les différents plis du corps. Et socialement ? Car ceci, qui n'est pas seulement préjudiciable à la santé, mais aussi au bien-être commun, à cause des mauvaises odeurs, très désagréables, de la sueur et les microbes propages. Quels sont les éléments de la pureté intérieure ? Ensuite, il est essentiel de veiller à la purification de son cœur, de ses pensées et de ses intentions et de toutes ses attitudes envers autrui. Et les éléments de la pureté extérieure ? Mais ils ne font pas oublier l'environnement en s'assurant la propreté de ses habits, de ses affaires, de sa classe et de tout son entourage. A quoi aboutit tout cela ? C'est ainsi qu'on peut vivre, travailler et progresser dans les meilleures conditions.